Je suis Robert Vautard, donc je dirige l'Institut Pierre-Simon Laplace et puis j'ai été co-coordinateur du chapitre 12 du premier volume du rapport du GIEC. Les points clés de ce chapitre 12 sont que nous avons essayé de répertorier tous les facteurs de risque liés au changement climatique partout dans le monde, de les cartographier, donc nous avons une liste de facteurs de risque possibles qui est tout à fait impressionnante avec des régions du monde qui sont particulièrement exposées comme la région méditerranée. Donc nous avons un ensemble d'éléments aujourd'hui pour dire que d'une part, le climat a changé à peu près partout dans toutes les régions du monde, mais aussi que dans un avenir proche, une vingtaine d'années, nous aurons des changements encore plus forts. Et bien sûr, au-delà, tout dépendra, et même un petit peu avant d'ailleurs, tout dépendra finalement de la façon dont on va gérer les émissions de gaz à effet de serre. Un futur décarboné est finalement un futur tout à fait désirable, je voudrais le souligner. On a vécu pendant les 30-40 dernières années dans une société d'abondance et de gâchis. Nous avons aujourd'hui les solutions. Elles sont difficiles à mettre en place, elles sont complexes parfois, mais finalement, ceux ou celles qui n'iront pas vers ces solutions seront un petit peu à la traîne dans une dizaine ou dans une vingtaine d'années parce que nous n'avons pas beaucoup le choix en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada